Ma chère compatriote, bonjour. Vraiment, quand je vois, il y a beaucoup de gens, beaucoup de mes frères Bamileke qui me disent comment tu peux insulter, tu peux nous insulter, insulter Kanto, c'est notre frère Bamileke. Mais je réponds toujours à ces gens. Vous savez, quelqu'un qui a appelé à présider le destin d'un si grand pays comme le Cameroun, ça ne doit pas être n'importe qui. Nous, dans le choix de ces personnes-là, nous devons faire abstraction de nos confessions ethniques. Ça voudrait dire qu'on ne doit pas élire quelqu'un ou publiciter quelqu'un tout simplement parce qu'il est tout notre tribunal quand il s'agit de présider le destin d'un si grand pays comme le Cameroun. C'est une très grande cause. Donc, quand je vois certains de mes frères Bamileke qui supportent un leader politique comme Kanto, moi, je ne comprends pas. Franchement. Parce que d'abord, nous, les Bamileke, on dit qu'on a l'économie, on a l'argent. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais je ne comprends pas cette envie folle d'avoir le pouvoir pour quelqu'un qui a déjà l'argent et qui tient l'économie. Même les Bassa, que vous insultez tout le temps qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas d'économie, n'ont pas envie d'avoir le pouvoir comme vous. Je ne comprends pas. Ce n'est même pas interdit d'avoir envie d'avoir le pouvoir. Mais regardez la personne que vous voulez mettre au pouvoir entre nous. C'est un traître. Kanto était d'abord avec l'opposition, avec John Fundy. Il a quitté John Fundy pour entrer dans le parti au pouvoir. Vous croyez que quand il a quitté le SDF, comment les gens du SDF l'ont perçu? Ils l'ont perçu comme un traître qui a trahi la cause. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est friand d'argent. C'est un homme qui aime l'argent. Il est parti, il s'est fait du saut. Mais maintenant, quand il est déjà vieux, au crepuscule de sa vie, il décide d'embobiner tous les jeunes, de détruire la jeunesse comme on est. Parce que le soi-disant meeting qui ne sert à rien, qu'il veut faire en Europe, les jeunes vont laisser leur travail à Londres, en Allemagne pour venir. Alors que lui, il a déjà eu 14 milliards. Il a son argent en poche. Il peut jouer maintenant. Vous, au lieu de vous chercher, au lieu de vous chercher à fonder une famille comme il l'a fait, vous croyez que si Kanto n'avait pas été ministre, n'avait pas eu 14 milliards, avec tout ce que ses attributs procurent comme légitimité. Il pouvait être là où il est en politique. Or, il a empêché ses partisans d'avoir aussi une légitimité politique pour pouvoir prétendre au poste de président de la République demain, en refusant d'aller aux élections. Parce qu'en allant aux élections, ses partisans devaient être des maires, ses partisans devaient être des députés, ça leur donne quand même une légitimité politique. Tu vous croyez que si Kanto était sorti de nulle part pour dire qu'il va gérer les affaires publiques, on allait lui dire que, mais toi, tu n'as même jamais géré une épicerie. Comment tu peux prétendre gérer tout un pays ? Mais maintenant, il peut vous parler en disant que moi, j'ai été ministre, je sais comment ça fonctionne, j'ai vu comment on faisait tel gaspillage d'argent. Même comme tout ça, c'est du blabla, je peux faire le contraire, vous allez le croire. Mais il a refusé parce que c'est un homme qui est égoïste, qui veut être, son seul but, c'est d'être président. Et il n'a pas envie que quelqu'un d'autre soit député, maire, tout ça. Non. Il faut que vous tous, vous soyez concentrés sur son poste de président. Parce qu'en étant peut-être maire ou député ou ceci, ça peut vous distraire. Peut-être même que demain, vous pouvez prétendre être président, fort de votre expérience que vous avez eu en étant maire ou député. Il ne veut pas ça. Il ne veut même pas de concurrence. Donc, il a refusé d'aller aux élections pour toutes ces raisons. Et franchement, c'est trop facile de dire que quand je serai au pouvoir, je vais transformer le pays en paradis. Mais ce n'est pas lui qui va occuper toutes les fonctions. Ça aurait été mieux qu'il laisse ses partisans à travers des maires. On voit comment il gère une mairie. Parce que c'est une mairie qui gère la communauté. On voit comment il gère pour être sûr que non, tellement Dieu dit, il n'est pas bien géré, du MSC à bien gérer. Demain, si son président, il peut bien gérer. Non. Il ne veut pas. Parce qu'il sait très bien que le problème des Camerounais, ce n'est pas les chefs d'État, c'est vous-même les Camerounais. Parce que si chacun faisait bien son travail là où on le place, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est trop facile de dire qu'un enfant est délinquant parce que son père ne l'a mal éduqué, mais tous les parents savent que c'est faux. Tu peux bien éduquer un enfant, tu peux lui donner tout ce qu'il veut. Tu peux faire tout ce qui a ton pouvoir pour qu'un enfant soit quelqu'un de bien dans la vie. S'il a décidé d'être un bandit, tu ne vas rien y faire. C'est aussi pareil pour un pays. Un chef d'État peut être le plus bon chef d'État du monde. Mais si son peuple, c'est un peuple de bandit, le pays va toujours mal se porter. Ce n'est pas Paul Biard qui va venir contrôler le port. Ou qui va venir contrôler... Il peut changer même mille personnes, mais les gens qui viennent volent toujours, les gens qui viennent travailler. Tant que l'Afrique ne va pas comprendre que c'est les Camerounais, c'est les Africains eux-mêmes qui doivent opérer un bon changement pour que l'Afrique change. L'Afrique ne va jamais évoluer. Quand vous allez rester au quartier, vous allez voler. Vous allez faire le désordre. Vous allez faire tout. Vous allez chercher un bouc émissaire qui est le président pour dire que c'est lui qui gère mal. Vous n'allez pas prendre vos responsabilités en main. Mais chacun doit être responsable. Parce que si chacun balaie devant sa cour, c'est le quartier qui devient propre. Voilà. Pour finir, je vais vous montrer une petite photo que j'ai faite comme ça. En pensant à vous, pour que vous me dites vous-même ce que vous pensez de cette photo. Regardez, s'il vous plaît, ces deux personnes. Regardez bien. Regardez. Regardez. Et dites-moi, qui a la tête d'un chef d'État ? Regardez bien la tête de votre soi, disant Kamto. Regardez. Il a même l'air d'un bandit à côté de Paul Bia. Regardez son visage. Regardez bien. Son visage a l'air... C'est comme si c'est lui qui avait accouché Paul Bia. C'est comme si ce n'est même plus le ride qui l'a, mais c'est des cracteurs. Vraiment. Regardez comment Paul Bia. est beau. Vous-même, regardez. C'est aussi ça être un chef d'État. Regardez comment Kamto est l'air. Je savais que les banlieues qu'elles sont l'air. Mais ça parle de l'air d'un. C'est comme si on lui avait lancé ça au visage. Regardez. Entre les deux, là, qui a la tête d'un chef d'État ? Franchement, c'est quel genre de chef d'État que vous voulez nous donner comme ça ? Vous voulez que les blancs se moquent de nous ? Regardez comment Paul Bia est là-bas, beau comme Jésus-Christ. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Votre président. Vous-même, regardez encore, mes frères. Votre président. Kamto. Regardez comment il est l'air. Plus vieux que Paul Bia. Regardez. Il est comme un brigand à côté de Paul Bia. Si les deux gens, là, passent à côté de toi et tu as l'argent entre tes poches, lequel va te faire le plus peur ? Qui peut te voler ? Vous-même, jugez par vous-même. Vraiment, mes frères, vous savez, la fonction présidentielle, c'est aussi le showbiz. Il faut pouvoir séduire son électorat, pouvoir séduire son peuple. C'est pour ça que Barack Obama a gagné les élections aux États-Unis. Parce qu'il était chaud, beau, il faisait rêver les gens. Paul Bia, malgré qu'il a un âge avancé, mais il est très beau, très chaud. Plus que beaucoup de jeunes. Je ne vais même pas faire la comparaison entre lui et Kamto. Parce qu'entre lui et Kamto, c'est la nuit et le jour. Vraiment, on a aussi besoin de ça. On veut que quand notre président parte à l'estéreur, que les blancs regardent, ils disent que si le premier homme Camouné est beau comme ça, c'est que le reste de Camouné, alors c'est la magie. On n'a pas envie de quelqu'un qui est déjà vieux, il est même plus vieux que son âge, qui est l'air. Vraiment, tout ça compte aussi. Moi, quand j'étais tout petit, ce qui m'a séduit sur Paul Bia, c'était d'abord sa beauté. C'était sa beauté qui m'a séduit. J'ai appris à le connaître et j'ai compris qu'au-delà de sa beauté, c'est quelqu'un qui a de vraies valeurs. Vraiment, ceux qui veulent la paix au Cameroun, ceux qui veulent la bonne continuité du Cameroun, vont supporter Paul Bia. Ceux qui veulent le tribalisme, le désordre, la délinquance et l'insurrection seront derrière Camto. Mais vous savez, les forces du mal ne peuvent jamais prospérer devant les forces du bonheur. Et Paul Bia, c'est les forces du bonheur. Je suis Bamileke, je m'appelle Tchafak Jonas, mais je supporte Paul Bia parce que je sais et je vois à travers ses actions. Vous savez que si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas voir ses miracles. Il faut croire en Jésus pour voir ses miracles. Le musulman ne voit pas les miracles de Jésus-Christ. Comme le chrétien ne voit pas les miracles de Allah. Il faut croire. Ceux qui croient en Paul Bia voient ses miracles. Le jour où vous allez croire en Paul Bia, vous allez voir les miracles qu'il fait au Cameroun. Mais comme vous croyez à un triste personnage, regardez son visage encore. Un triste, un triste personnage. Regardez comment il est triste sur la photo. Regardez. Un triste, médiocre personnage. C'est ça le président, ce que vous voulez donner au Cameroun. Donc c'est ça que nous on mérite. Vraiment c'est pathétique. Très pathétique. Regardez ces deux photos. Si vous-même vous êtes honnête, vous allez comprendre que Camtonna par la tête d'un chef d'état. Si on ne le connaissait pas, on allait même dire que c'est un pouceur. Regardez sa tête. Vraiment, laissait ça. Allez loin avec ça.